Avant cette semaine à trois matchs, on s'est dit que ça pouvait être un gros tournant. On fait 9 sur 9, donc c'est très très bien. Après, tant que ce n'est pas fait, on va encore continuer à travailler. On va à Châteauroux, on reçoit Dunkerque, ce n'est pas des équipes qui sont faciles. Donc ce n'est pas fini, tant que mathématiquement, on n'est pas sûr d'y être. Mais c'est sûr qu'on fait un bon pas, parce qu'on est loin déjà peut-être de cette équipe de Grenoble. On sait qu'il y a des confrontations directes aussi samedi prochain. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment contents. C'est une semaine éprouvante et on prend 9.1, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de la joie aujourd'hui. On voit que vous prenez beaucoup de plaisir dans cette équipe à jouer, à l'image un peu des deux premiers buts troyens, dans un pur style troyen en fait. Oui, c'est ça, c'est notre style. Le coach, il n'a jamais voulu changer. Même quand on avait fait deux défaites d'affilée, son optique, c'était de toujours jouer au ballon, de ressortir de derrière. À Nyon, on l'a un peu moins fait en premier mi-temps. Mais voilà, on est solide et efficace, donc c'est bien quand on joue comme ça, c'est un régal. Ça fait plus 8 maintenant sur Clermont qui joue lundi, ça sent bon quand même. Qu'est-ce qui peut arriver à 3 ? Je ne sais pas, le foot ça peut aller très vite, mais c'est sûr que comme je vous l'ai dit, c'est un très bon pas. Il reste trois matchs, mais il ne va pas falloir s'endormir parce que c'est des matchs encore très très importants. Et comme je vous l'ai dit, tant que ce n'est pas fait, on va rester concentré et à bosser à partir de mardi déjà. Merci. Merci, bonjour. Merci. Merci.